Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, née de l'envie de lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires et de créer un lien entre deux jeunesses qui ne se rencontraient pas ou peu, les enfants, les jeunes en difficulté scolaire ou sociale, et les étudiants. L'association fête ses 20 ans à Lens et propose une expo photo retraçant son épopée. Le pourquoi, là, évidemment, c'est le fait que les accompagnements se font dans la limite. Cette exposition a été organisée pour célébrer les 20 ans de la FEV. C'est une association qui met en relation des étudiants avec des scolaires pour que les scolaires puissent bénéficier d'une aide dans leur scolarité, d'un soutien. La FEV, depuis 20 ans, existe au niveau national et ça fait aussi 20 ans qu'elle est implantée sur le territoire de la Ville de Lens. La FEV, c'est très simple, c'est une association qui propose à des étudiants d'accompagner bénévolement des jeunes qui rencontrent des difficultés. Donc, le principe, c'est qu'un étudiant se rend chaque semaine au domicile d'un jeune pour lui apporter un soutien. Je dis bien un jeune et non pas un élève. C'est-à-dire que les étudiants, à la FEV, on s'intéresse aux jeunes dans tout ce qu'ils sont et pas simplement à leurs problèmes ou aux questions scolaires. Donc, ce n'est pas principalement de l'aide aux devoirs ou de l'accompagnement scolaire. C'est aussi prendre en considération les besoins d'estime de soi, d'ouverture culturelle et également de découvrir sa ville et les équipements qui existent. Donc, c'est l'exposition qui est en ce moment à la mairie de Lens le met en valeur. Ce sont des accompagnements qui sont à la fois au domicile et aussi dans la ville. Sinon, sur l'origine de l'association, on fait aujourd'hui nos 20 ans. 20 ans d'action dans les quartiers. Ici, sur la ville de Lens, en 20 ans, ça fait à peu près 1500 bénévoles, étudiants, qui se sont engagés auprès de 1500 jeunes. Donc, une action qui est tout à fait significative et qui repose sur l'idée que les étudiants sont une jeunesse solidaire et qu'il y a une vraie réciprocité qui peut se mettre en place entre les étudiants et les enfants qui sont accompagnés. Donc, c'est 20 ans qui sont au service des jeunes des quartiers. Alors, 20 ans en France et 20 ans à Lens, parce que la ville de Lens a été une des premières en France à répondre positivement à l'appel de la FEV pour proposer à des étudiants de s'engager auprès des jeunes dans les quartiers. Tout d'abord, j'ai connu l'association via des amis et puis, petit à petit, j'ai appris à connaître cet asso via des projets qu'ils avaient montés. J'y ai participé en tant qu'accompagnateur avec des groupes d'enfants et j'ai eu de plus en plus envie de m'investir dans l'association. Alors, moi, en fait, je suis volontaire à la FEV, c'est-à-dire que je suis pris pour l'année. C'est un contrat de service civique qui dure neuf mois et j'ai connu l'association l'année dernière. Il y avait déjà un ami qui était volontaire et j'avais envie aussi de m'engager auprès des jeunes, sachant que c'est quelque chose que je faisais déjà par le biais d'autres associations. Au tout début, on est accompagné d'un volontaire, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place qui est faite avec le volontaire. Le volontaire nous présente à l'enfant et lors de la première rencontre, on prend conscience des besoins de l'enfant, comment il vit, de quoi il a besoin à l'école. On prend conscience de ses difficultés. Une fois qu'on en a pris conscience, on essaye d'élaborer des exercices pour essayer d'améliorer ses conditions, mais aussi pour essayer de réduire ses difficultés à l'école. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas là comme un professeur en train juste de lui faire une leçon. C'est-à-dire qu'il y a un aspect ludique, bien évidemment, où on est avec lui, on développe une particularité. Je ne sais pas, on peut prendre un thème, la culture, l'environnement, tout ce qu'on a envie, développer ce thème et à partir de ce thème-là, évoquer ses difficultés. C'est-à-dire qu'on passe par un moyen détourné pour résoudre ses difficultés. Et évidemment, c'est ludique. C'est-à-dire qu'on peut résoudre ça par le jeu, on peut aussi investir les lieux de la ville, c'est-à-dire aller à la médiathèque, aller au cinéma, aller au théâtre. Et par le biais de ses sorties et par le biais de ses actions, on résout certaines de ses difficultés. C'est-à-dire que ce n'est pas purement scolaire avant tout. C'est avant tout un échange avec lui. C'est vrai que chaque enfant a son problème particulier, que ce soit un problème d'ouverture, un problème de timidité, ou purement scolaire, ou de concentration. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de travailler à l'année avec cet enfant-là pour essayer de faire en sorte qu'il soit mieux, tout simplement, plus épanoui. Et c'est vrai que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de voir le résultat au final, et de pouvoir avoir quelque part une sorte de continuité, de pouvoir à chaque fois vérifier, enfin, pouvoir, comment dire, s'apercevoir en fait de l'évolution de l'enfant, et comment dire, les remerciements aussi de la famille derrière, parce qu'ils sentent qu'il y a vraiment une amélioration chez l'enfant. Et c'est vrai que le fait que ce soit un échange entre deux jeunesses, l'enfant ne perçoit pas un jugement directement. Il perçoit plus vraiment une entraide, presque d'égal à égal. Donc voilà, on représente pour eux une sorte de modèle. Ah bah toi, t'as été à l'école il n'y a pas longtemps et t'as réussi, ça veut dire que moi aussi je peux réussir. C'est un contrat de confiance en fait, quelque part. Il y a deux conditions pour pouvoir être bénévole à la FEV. La première, c'est être étudiant. Et la deuxième, c'est vraiment avoir envie d'accompagner un enfant. Et on prend tous les étudiants, quel que soit leur niveau et quel que soit leur domaine d'études, dans la mesure où ce n'est pas un accompagnement qui est spécialisé, que vous soyez en lettres modernes, en sciences, en chimie ou autre, vous êtes les bienvenus à la FEV. C'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet de la FEV, www.afev.org. Il y a également une permanence à Lens, rue Serafin-Cordier, où on vous accueillera avec plaisir. Ce sont, pour la plupart du temps, ce sont les équipes enseignantes qui font le choix des enfants, c'est-à-dire en fonction des premiers résultats, en fonction scolaire, mais aussi à savoir si le jeune se sent bien à l'école, s'il n'est pas trop introverti, au contraire, s'il n'a pas besoin d'être canalisé, s'il sait, par rapport à ses méthodes de travail, s'organiser, son cahier de texte, son agenda, s'il a besoin justement de méthodes, s'il a quelques questions par rapport à son orientation aussi. En fonction de ça, on lui propose un étudiant. Après, il n'y a pas de critères. On ne cherche pas à mettre un étudiant avec tel enfant parce qu'ils ont des affinités. Si ça se fait, c'est très bien, mais ensuite, les affinités, de toute façon, se créent très vite, puisque l'étudiant est là pour aider le jeune, et là, juste pour lui, donc les affinités se créent très vite. Dans la mesure où, en 20 ans d'existence, les premiers jeunes qui ont été accompagnés par la Fèvre, ont naturellement grandi à l'heure actuelle, et on trouve des bénévoles de la Fèvre qui sont en fait d'anciens jeunes qui avaient été eux-mêmes accompagnés par un étudiant bénévole quand ils étaient en primaire ou au collège. C'est très encourageant pour nous, parce que ça signifie que ces jeunes qui étaient en difficulté il y a 15 ou 20 ans sont maintenant des étudiants et des étudiants solidaires qui rendent quelque part à d'autres jeunes, ceux dont ils ont pu profiter il y a 15 ou 20 ans maintenant. Donc oui, les retours sont positifs de la part des jeunes. Ils sont positifs également de la part de nos partenaires et au premier lieu, les enseignants et les équipes éducatives. Pour les 20 ans de la Fèvre, l'agence Magnum, qui est une grande agence de photographie, a proposé à la Fèvre de monter une expo avec un photographe anglais qui s'appelle Peter Marlow. C'est une expo qui est actuellement visible dans l'hôtel de ville de Lens. C'est une expo qui se compose de 14 photographies qui mettent en avant à chaque fois un étudiant et un jeune en situation. Donc en situation, chez lui. Venez voir l'exposition, vous verrez que les photos sont à la fois en extérieur et en intérieur et sur un certain nombre de thématiques qui montrent bien ce que font les bénévoles. L'expo est visible jusqu'au 29 mai. Elle tournera peut-être ensuite dans d'autres lieux de la ville. C'est une exposition qui rend hommage aux bénévoles de la Fèvre qui se sont engagés ici à Lens, mais effectivement aussi dans d'autres villes de France. Merci. Merci.